Musique Naturellement j'ai perdu les clés C'est pas grave, c'est pas ce qui va nous donner la lumière Ah je sais où est la lumière moi Moi aussi mais le problème c'est qu'elle est loin Non, le problème c'est que pour trouver la lumière, il faudrait de la lumière J'en ai moi Non ne bouge pas j'y vais Je te dis que je... Ne te déplace pas dans le noir, je ne tiens pas à ce que tu te... A ce que quoi ? J'en ai assez que tu me chaperonnes comme si que j'étais gravataire Ne touche pas ci, ne fais pas ça Je suis aussi valide que toi Mais j'ai rien dit Si, tu m'interdis de bouger Parce que je suis la plus vieille Mais pas du tout Ouais tu dis ça Et puis t'es pas la plus vieille, t'es la doyenne, c'est tout C'est pire Tiens je trouvais ma lampe, tu vas pouvoir allumer Eh ben moi j'ai trouvé la lumière Tu peux économiser tes piles Rien de changé, toujours aussi moche Tu t'attendais à quoi, trouver un théâtre flambant neuf ? Non, je sais pas moi, une couche de peinture ou quoi ? La municipalité avait parlé de le retaper L'ancienne municipalité Et encore, en période électorale Maintenant, tu peux toujours attendre Ça commence bien Huit heures et on n'est que deux À quelle heure serons-nous au complet ? Si nous sommes au complet Et comme chaque année ça sera On n'a trouvé qu'un garçon Les autres n'étaient pas intéressés Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien monter entre filles ? Et tu vas voir les pièces incontournables qui vont revenir Le lavoir Transport de femmes Les jeunes en août Et l'autre là, celle de Robert Thomas Huit femmes Ouais voilà, huit femmes Toujours pareil Et t'as amené quoi, toi ? Huit femmes Ah ben merci Jacqueline, très originales Mais t'es drôle, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça Les pièces pour femmes Les auteurs manquent vraiment d'imagination Douze hommes en colère, ça Oui, mais douze femmes et un couffin Y'a personne pour l'écrire Salut, Jean C'est la nouvelle mode, on ne dit plus bonjour Y'a urgence D'accord, y'a urgence Mais ça n'empêche pas d'ouvrir la bouche A ce que je sache Ah, ne t'appasiente pas trop Tu sais qu'avec Chantal, le silence est de courte durée Bonsoir Bonsoir C'est ici la compagnie, le théâtre ? Oui Je me suis adressée à la mairie Et on m'a dit que vous faites partie de la troupe ? Oui, oui, c'est bien ici Moi c'est Judith et voici Jacqueline Bonjour Moi c'est Émilie Bienvenue Émilie Ce soir, c'est le premier rendez-vous de l'année Donc notre petite réunion aura plutôt un côté informatif Bisous, bisous, bisous Oh, excusez-moi, j'ai laissé la voiture au milieu du carrefour Je ne tenais plus Ah ben tu vois, elle a dit bonsoir Elle n'a pas dit bonsoir Elle a dit bisous, bisous, bisous Ce n'est pas la même chose T'as bien vu qu'elle repartait à sa voiture Ça veut dire quoi ? Qu'elle est venue juste pour aller aux toilettes ? Elle n'a pas dit qu'elle revenait Jacqueline est très à cheval sur la politesse Oh, je comprends très bien ça Moi-même, je fais toujours très attention à la politesse Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît Ce ne sont peut-être que des formules Mais ça ne coûterait rien Et ça facilite les rapports entre humains, non ? Si Elle est gentille Les filles, les filles, les filles Je vous présente Émilie, nouvelle recrue Ah, bienvenue, salut, Émilie C'est cool C'est trop bon de nous Qu'est-ce qu'on attend encore ? Parce que nous, on est... On fait quoi ? On attend encore cinq minutes Attends, mais c'est quoi ça ? Salut ! Ça va ? Ça va ? La rentrée scolaire s'est bien passée ? Toujours en maternelle Et tu as toujours la même classe ? Oh, tu sais, en maternelle, il n'y a pas souvent le changement Bon, je ne sais pas qu'on s'ennuie, mais quand même, non ? Ah bon ? Bon, je vais voir les coulisses Je suis contente que tu sois là Je suis là comme les autres Je me demandais juste si tu reviendrais Tu vois, je suis vraiment contente Merci Ils ont tout changé Vous avez vu ? On ne peut plus se garer ni devant la crèche, ni devant l'ancien garage Ah ben, c'est pratique, j'ai dû aller à l'autre bout de la rue d'Orval Vous savez, c'est l'Anson-Suny qui fait le tour du château d'eau Et même là, ils ont mis un dos d'âne d'une hauteur Ah non, mais ils sont dingues ! Quand tu arrives trop vite, tu te prends une secousse ! Mais on s'en fout, Chantal ! Ah ben, on ne se connaît pas ? On se connaît ? Ben non, je ne connais pas Non, je suis nouvelle, je m'appelle Émilie Bonjour Émilie, moi c'est Chantal Bon, ben si on est au complet, on va pouvoir commencer Ouais Mais Ubero, alors ? Comment ? Ben Ubero, il ne vient pas ? Ben si, si, il viendra, mais importe Ben, il manque Annie aussi Annie ! Mais Annie, elle est là, c'est elle qui nous a emmené en voiture Ah mais si, si, j'ai pu partir par là Annie ! Alors ! Tu viens, t'attends ! Je suis là ! Alors, bon alors les filles, moi j'ai pensé à une petite pièce, vachement bien, que je vous ai amenée Je ne sais pas si je la retrouve Alors, elle est bien parce que c'est pas une pièce surprise de tête On rigole et on peut presque tout te jouer Ah génial ! Alors, où je l'ai mise ? Ben, elle parle de quoi ? Ah ben, c'est l'histoire de... Ah, je la trouve pas, hein ! Il y a du suspense, il y a de l'humour Mais je suis sûre que je l'ai, hein ! Elle s'appelle comment ? Mais je ne sais plus, moi C'est un truc plus ou moins policier Oui, c'est ça ! C'est vachement bien, non ? Ah non, s'il te plaît, on arrête, on arrête avec huit femmes Je déteste huit femmes, je ne supporte pas huit femmes Alors, on oublie, on parle d'autre chose Ben, tu n'aimes pas ? Non, j'aime pas ! C'est poussiéreux, c'est ringard C'est tout ce que je déteste, c'est du théâtre pour vieux Ah ben, merci Ah ben, merci pour les vieux gamtiers Le film a super bien marché, moi je l'ai vu Et j'ai trouvé que Emmanuel Le Béat... On ne parle pas du film, on parle de la pièce Oui, mais... Non, non et non, ok ? Bon, passe à autre chose Eh ben, merci, sympa Judith Sympa la reprise Eh ben, tu sais quoi, moi, mes idées, là, pourries Je vais aller prendre l'air Et puis quand tu auras trouvé la fameuse bonne idée, là Tu me feras signe Vous avez une pièce à proposer ? Moi, j'ai un truc Oh, purée ! Tu t'en prends plein ! C'est dur, très dur En même temps, il faut voir Bon, c'est pas la pièce qui... Mais alors là... Ouah ! Mais encore ? Combien de rôles ? Neuf femmes Ah ! Et quinze hommes Ah ben, tu te fous de l'eau ! Et tu les vois où, les quinze hommes ? Ben, moi, on me dit neuf femmes Cherche une pièce pour neuf femmes Ben, on les a, les neufs ! Oh, tu vois qu'on est neuf, on est huit ! Ah ! Neuf avec Émilie ! Ça, ça ne compte pas, elle vient d'arriver Ah ben, merci bien Mais ça, ça compte tout de même Et puis ça fait neuf Ouais, c'est ce que j'ai dit Neuf femmes Je l'ai dit ? Oui, je l'ai dit, hein Neuf femmes et quinze hommes Annie, amène les neuf femmes On a un homme, en retard Mais un homme quand même Il ne nous reste plus qu'à ramener quatorze hommes Ça nous fait... Un homme et quart par tête de pipe C'est pas irréalisable Ben, le plus utopique C'est bien de leur faire faire du théâtre, à ceux-là Bon, alors, qu'est-ce qu'on monte ? Parce qu'il n'est pas question qu'on renonce, hein Moi, j'ai besoin de ma sortie hebdomadaire Ah ben, moi aussi, sinon je déprime Ça me fait du bien d'être avec vous, les filles Tu sais, Simone, on est toutes comme toi Faire du théâtre, c'est vital Pour les professionnels, c'est un métier Une activité quotidienne Mais pour nous, pour nous Pour nous, c'est une bouffée d'oxygène Un carré de ciel Une porte ouverte Une évasion La liberté Je crois que j'ai une idée Cette année, 20-22, nous fêtons les 400 ans de... De... Molien ! Pourquoi ne pas lui rendre hommage ? Mais pourquoi ne pas monter une de ses pièces ? Mais oui ! C'est chouette, non ? Du classique ! Oui ! Et comme dans sa troupe à l'époque Les hommes jouaient les rôles de femmes Ben, nous, on pourrait faire des femmes Jouer des rôles d'hommes Alors, en attendant que nous soyons tous Incomplets Rêvons un peu Imaginez-nous Tous en scène Ça donnerait quelque chose de... Comme ça ! Monsieur, je vous demande pardonne de... Monsieur, je vous demande pardonne de... Pardonne de tout mon cœur Oh, cela est admirable ! Oh, vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît La curiosité que j'ai vue de voir l'illustre malade que vous êtes Et votre réputation qui s'étend partout Peut excuser la liberté que j'ai prise Monsieur, je suis votre serviteur Monsieur, je vois que vous me regardez fixement Quel âge croyez-vous que j'ai ? Oh, je crois que tout au plus Vous pouvez avoir 26 ou 27 ans J'en ai 90 90 ? Oui, vous voyez là un des effets des secrets de mon art De me garder ainsi frais et vigoureux Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard Pour 90 ans Je suis médecin passager Je vais de ville en ville De province en province De royaume en royaume Pour chercher d'illustres matières à ma capacité Et trouver des malades dignes de m'occuper Capables d'exercer les grands et beaux secrets Que j'ai trouvés dans la médecine Je dédaigne de m'amuser De ce menu fatras de maladies ordinaires Ces bagatelles de rhumatisme et fluxions Ces fiévrates, ces vapeurs, ces migraines Non, je veux des maladies d'importance De bonnes fièvres continues Avec des transports au cerveau De bonnes fièvres pourprées De bonnes pestes De bonnes hydropésies formées De bonnes pleurésies avec des inflammations De poitrine Oh, c'est là que je me plais C'est là que je triomphe Et je voudrais, monsieur Que vous eussiez toutes les maladies Que je viens de dire Que vous fissiez abandonnés Par tous les médecins Désemparés à l'agonie Pour vous montrer L'excellence de mes remèdes Et l'envie que j'aurais De vous rendre au service Je vous suis obligé, monsieur Des bontés que vous avez pour moi Donnez-moi votre pot Allons donc Que l'on batte comme il faut Je vous ferai bien aller Comme vous devez Ce poula fait l'impertinent Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore Qui est votre médecin ? Monsieur Purgon Cet homme-là n'est pointé gris Sur mes tablettes Entre les grands médecins De quoi dit-il que vous êtes malade ? Il dit que c'est du foie D'autres disent que c'est de la rate Ce sont des ignorants C'est du poumon Que vous êtes malade Du poumon ? Mais oui Que sentez-vous ? Je sens de temps en temps Des douleurs de tête Justement, le poumon Il me prend parfois Comme un voile Devant les yeux Le poumon J'ai quelquefois Des maux de cœur Le poumon Et quelquefois Des lassitudes Par tous les membres Mais le poumon Et quelquefois Il me prend des douleurs Dans le ventre Comme si c'était des coliques Le poumon Vous avez appétit À ce que vous mangez ? Oui, monsieur Le poumon Vous aimez boire un peu de vin ? Oui Le poumon Il vous fera un déjeuner Après le repas Et vous êtes bien en hâte de dormir ? Ah oui, monsieur Le poumon Le poumon Le poumon Le poumon Que vous ordonne votre médecin Pour votre nourriture ? M'ordonne du potage Ignorant De la volaille Ignorant Du veau Ignorant Des bouillons Ignorant Des œufs frais Oh, ignorant Et le soir Des petits pruneaux Pour lâcher le ventre Ignorant Et surtout De boire mon vin Fort trempé Ignorantus Ignoranta Ignorantum Il faut boire votre vin pur Et pour épaissir votre sang Qui est bien trop subtil Il faut manger De bons gros bœuf De bons gros porc De bons gros fromages De hollande Du ruot Du riz Des marrons Des oublis Pour coller Et conglutiner Votre médecin est une bête Oui, je vais vous en donner Un de ma main Et je passerai vous voir De temps en temps Tandis que je serai En cette ville Vous m'obligez beaucoup Oh, mais que diante Faites-vous de ce bras-là Comment ? Mais voilà un bras Que je me ferais couper Tout à l'heure Si c'était que de vous Et pourquoi ? Mais ne voyez-vous pas Qui tire De toute la nourriture Et qui l'empêche L'autre côté De profiter Oui, mais j'ai besoin De mon bras Mais vous avez là Un œil Droit Que je me ferais Crever Si j'étais à votre place Crever un œil Mais enfin Ne voyez-vous pas Qu'il incommode l'autre Qui lui dérape Toute sa nourriture Alors, croyez-moi Faites-vous le crever au plus tôt Vous en verrez plus clair De la gauche Cela n'est pas pressé Adieu Je suis fâchée De vous quitter si tôt Mais il faut que je me rende À une grande consultation Qui doit se faire Pour un homme Qui mourut hier Pour un homme Qui mourut hier ? Oui Pour aviser Et voir ce qu'il aurait fallu Lui faire Pour le guérir Jusqu'au revoir Oh mon Dieu Madame Vous voilà toute seule Oh Quelle pitié est-ce là Toute seule Il me semble Que mes gens m'avaient dit Que le vicomte était ici Il est vrai qu'il y est venu Mais c'est assez pour lui De savoir que vous n'y étiez pas Pour l'obliger à sortir Comment ? Il vous a vu ? Oui Il ne vous a rien dit ? Non, madame Et il a voulu témoigner par là Qu'il est tout entier à vos charmes Vraiment ? Oh, je ne veux quereller De cette action Quelqu'amour que l'on ait pour moi J'aime que ceux qui m'aiment Rendent ce qu'ils doivent au sexe Et je ne suis point de l'humeur De ces femmes injustes Qui s'applaudissent Des incivilités Que leurs amants font aux autres pelles Il ne faut point, madame Que vous soyez surprise De son procédé L'amour que vous lui donnez Éclate dans toutes ses actions Et l'empêche d'avoir des yeux Que pour vous Je crois être en état De pouvoir faire naître Une passion assez forte Et je me trouve pour cela Assez de beauté De jeunesse Et de qualité Oh, Dieu, merci Mais cela ne l'empêche pas Qu'avec ce que j'inscrire On ne puisse garder De l'honnêteté De la complaisance Pour les hommes Mais qu'en faites-vous donc là La quai ? N'y a-t-il pas une antichambre Où se tenir pour venir Quand on vous appelle ? Ah, cela est étrange Qu'on ne puisse avoir En province Un laquai Qui sache son monde Mais qu'est-ce donc Que je parle ? Voulez-vous Vous en allez là dehors Petit fripon Fille, approchez Que vous plaît-il, madame ? Otez-moi ma coiffe Doucement, donc Maladroite Pour me sabouler la tête Avec vos mains pesantes Je fais, madame Le plus doucement que je puisse Oui, mais le plus doucement Que vous pouvez faire rudement Pour ma tête Vous me l'avez déboîtée Aïe ! Mais tenez, cette veste Je le suis pour entraîner Tout cela Et portez-le à ma garde-robe Eh bien Où va-t-elle ? Et où va-t-elle Cette oiseau bridée ? Je veux, madame Comme vous m'avez dit Porter cela au garde-robe Oh, mon Dieu La pertinente Je vous demande pardon, madame Je vous ai dit Ma garde-robe Grosse bête C'est-à-dire Où sont mes habits ? Ah, madame Est-ce qu'à la cour Une armoire S'appelle une garde-robe ? Je m'en ressouviendrai Aussi bien Que votre grenier Qu'il faut appeler Le garde-meuble Allez, allez Oh ! Quelle peine Il faut prendre Pour instruire Ces animaux-là ? Je les trouve bien heureux, madame D'être sous votre discipline C'est une fille De ma mère nourrice Que j'ai mise à la chambre Elle est toute neuve encore Cela est d'une belle âme, madame Et il est glorieux De faire ainsi des créatures Allons Des sièges Hola ! La quai ! La quai ! La quai ! Voilà qui est étrange De ne pouvoir avoir Un la quai Pour nous donner Des sièges Fille La quai ! La quai ! Je pense que tous mes gens sont morts Et qu'il va falloir nous donner des sièges nous-mêmes Que voulez-vous ? Il faut bien négocier avec vous autres C'est que j'enfermez Vous coiffez votre cap Dans votre armoire Dans votre garde-robe Appelez-moi ce petit fripon de la quai Hola ! Criquet ! Mais le seul à votre criquet, bouvière Et appelez la quai La quai donc Et non pas criquet ! Venez parler, madame Platine ! Où étiez-vous donc, petit coquin ? Dans la rue, madame Et pourquoi dans la rue ? Vous m'avez dit d'aller là-dehors Vous êtes un petit Un pertinent, mon ami Et vous devez savoir Que là-dehors En termes de personnes de qualité Vaut dire L'antichambre André Ayez soin de tantôt faire donner le fouet A ce petit fripon-là Par mon écuyé C'est un petit Un corrigible Madame Qu'est-ce que votre écuyé ? Est-ce maître Charles Que vous appelez comme ça ? Faisez-vous Saut que vous êtes Vous ne sauriez ouvrir la bouche Que vous ne disiez une appartinance Des sièges Et vous ? Allumer deux bougies Dans mes flambeaux d'argent Il se fait déjà tard Qu'est-ce donc Que vous me regardez Tout effaré ? Madame Eh bien, madame Qu'y a-t-il ? C'est que C'est que quoi ? C'est que je n'ai point des bougies Comment ? Vous n'en avez point ? Non Si, ce n'est des bougies de suif Ah ! La butarde ! Et où est-ce donc passée la cire Que je fis acheter Ces jours passés ? Je n'en ai pas vue Depuis que je suis séante Hantez-vous de là Insolente Je vous renvoierai Chez vos parents Portez-moi un verre d'eau Madame Ah, madame Ah, madame Ah, madame Mon dieu, madame Mon dieu, madame Eh, madame Eh, madame Oh, madame Oh, madame Eh, allons-donc, madame Eh, allons-donc, madame Oh, je suis ici chez moi, madame Nous sommes demeurés d'accord de cela Me prenez-vous pour une provinciale, madame Tu m'en gardes, madame Allez, infertinente Je bois avec une soucoupe Je vous dis que vous alliez me quérir D'une soucoupe pour boire Créquet Qu'est-ce que c'est qu'une soucoupe ? Une soucoupe ? Oui Je l'asais Eh bien Vous ne vous grouillez pas ? Ce que nous nous savons tous deux C'est qu'une soucoupe Apprenez Que c'est une assiette Sur laquelle On met Le verre Oh Vive Paris Pour être bien servi On vous entend là Au moindre coup d'œil Mais vous ai-je dit comme cela ? Tête de bœuf Mais c'est deux sous Qui font mettre l'assiette C'est bien aisé Oh Oh Eh bien Ne voilà pas les tourties En vérité Vous me paierez mon verre Eh bien Oui, madame Je le paierez Mais voyez-moi Cette maladroite Cette butarde C'est 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 Dame Madame Si je le paie Je ne veux pas être querellée Oh Que vous donnez dans mes yeux En vérité C'est une chose étrange Que les petites villes On n'y sait point du tout son monde Et je viens de faire deux ou trois visites Où ils ont pensé me désespérer Par le peu de respect qui rendent à ma qualité Où aurait-il appris à vivre ? Ils n'ont point fait de voyage à Paris Je pense, madame Que durant votre séjour à Paris Vous avez fait bien des conquêtes de qualité Vous pouvez bien croire, madame Que tout ce qui s'appelle Les galants de la cour N'ont pas manqué de venir frapper à ma porte Et de m'en compter Et je garde dans ma cassette de leurs billets Qui peuvent faire valoir Quelles propositions j'ai refusées Il n'est pas nécessaire de vous dire leur nom On sait ce qu'on veut dire Par les galants de la cour Je m'étonne, madame Que de tous ces grands noms Que je devine Vous ayez pu redescendre Un monsieur Si baudier Le conseiller Et un monsieur Arpin Le receveur détaille La chute est grande Je vous l'avoue Car pour monsieur Votre vicomte Quoique vicomte de province C'est toujours un vicomte Et il peut faire un voyage à Paris S'il n'en a point fait Mais un conseiller Un conseiller et un receveur Trop de confiance Je vous avoue madame Qu'il y a merveilleusement à profiter De tout ce que vous dites C'est une école que votre conversation Et j'y viens tous les jours attraper quelque chose Mon Dieu ma chère Que ton père a la forme enfoncée dans la matière Que son intelligence est épaisse Et qu'il fait sombre dans son âme Que veux-tu ma chère J'en suis en confusion pour lui J'ai peine à me persuader Que je puisse être véritablement sa fille Et je crois que quelque aventure un jour Me viendra développer une naissance plus illustre Je le croirais bien, oui Il y a toutes les apparences du monde Et pour moi Quand je me regarde aussi V'il y a un laqué qui demande Si vous êtes zoologie Et dit que son maître vous Veut venir voir Apprenez, saute à vous énoncer Moins pulgairement Dites, voilà un nécessaire Qui demande si vous êtes en commodité D'être visible Dame, je n'entends point le latin Je n'ai pas appris comme vous La philophophie dans le grand cire L'impertinente Le moyen de souffrir cela Et qui est-il, le maître de ce laqué ? Il me l'a nommé le Marquis de Mascarie Oh ma chère, un marquis Oui, allez dire qu'on nous peut voir C'est sans doute un bel esprit Qui aura voulu parler de nous Arrêtement, ma chère Mais il faut le recevoir ici En cette salle bâtre Plutôt que notre chambre Ajustons un peu Au mieux nos cheveux Au moins Et soutenons notre réputation Vite Venez nous tendre ici-dedans Le conseiller des grâces Par ma foi Je ne sais point Quelle bête c'est cela Il faut parler chrétien Si vous voulez que je vous entende Mais apportez-nous le miroir ignorant que vous êtes Et gardez-vous bien d'enseigner la glace Par la communication de votre image Monsieur, voilà mes maîtresses Qui vont venir tout à l'heure Qu'elles ne se pressent point Je suis ici postée commandement Pour attendre Les voici Mesdames Vous serez surpris sans doute De l'audace de ma visite Mais votre réputation Vous attire cette méchante affaire Et le mérite a pour moi Des charmes si puissants Que je cours partout Après lui Si vous poursuivez le mérite Ce n'est pas sur nos terres Qu'il faut chasser Pour voir chez nous le mérite Il a fallu que vous l'ayez amené Ah, je m'inscris en faux Contre vos paroles La renommée accuse Juste en comptant ce que vous valez Et vous allez faire Pic, repic et capot Tout ce qu'il y a de galant dans Paris Votre complaisance Pousse un peu trop avant La libéralité de ses louanges Et nous n'avons garde Ma cousine et moi De donner du sérieux Dans le doux de votre flatterie Ma chère Il faudrait faire donner des sièges Oh là, ma rote Madame Vite Voiturez-nous ici Les commodités de la conversation Mais au moins Y a-t-il sûreté pour moi ici ? Que craignez-vous ? Quelques vols de mon corps Quel assassinat de ma franchise Oh, je vois ici des yeux Qui ont l'habitude d'être de forts mauvais garçons De faire insulte aux libertés Et de traiter une âme de turc à mort Comment diable d'abord qu'on les approche Ils se mettent sur leur garde de leur trier ? Ah, par ma foi Je m'en défie Ou je m'en vais gagner au pied Ou je veux que sur bourgeoise Qu'ils ne me feront point de mal Oh, ma chère C'est le caractère enjoué Oh, je vois bien que c'est un admir qui a Ne craignez rien Nos yeux n'ont point de mauvais dessin Et votre cœur peut dormir en assurant sur leur prud'homie Mais de grâce, monsieur Ne soyez pas inexorable à ce fauteuil Qui vous tend les bras il y a un quart d'heure Contentez un peu l'envie qu'il a de De vous embrasser Eh bien, mesdames Que dites-vous de Paris ? Hélas, que pourrions-nous dire Il faut être à l'antipote de la raison Pour ne pas confesser que Paris Est le grand bureau des merveilles Le centre du bon goût Du bel esprit Et de la galanterie Pour moi Je tiens que hors de Paris Il n'y a point de salut pour les honnêtes gens C'est une vérité incontestable Il y fait un peu croûter Mais nous avons la chaise Il est vrai que la chaise Est un retranchement merveilleux Contre les insultes de la boue Et du mauvais temps Vous recevez beaucoup de visites Quel bel esprit est les vôtres ? Hélas, nous ne sommes pas encore connus Mais nous sommes en passe de lettres Et nous avons une amie particulière Qui nous a promis d'amener ici Tous ces messieurs Du recueil des piècheuses Et certains autres Qu'on nous a nommés aussi Pour être les arbitres Souverains des belles choses C'est moi Qui ferai votre affaire Mieux que personne Ils me rendent tous visites Et je peux dire Que je ne me lève jamais Sans une demi-douzaine De beaux esprits Mon Dieu Nous vous serions obligés De la dernière obligation Si vous nous faites cette amitié Car enfin Il faut avoir la connaissance De ces messieurs-là Si l'on veut être du beau monde Mais ne vous mettez pas en peine Je veux établir chez vous Une académie de beaux esprits Et je vous jure Qu'il ne se fera pas Un bout de verre dans Paris Que vous ne sachiez par cœur Avant tous les autres Je vous avoue Que je suis Térieusement Pour les portraits Je ne vois rien De si galant Les portraits Sont difficiles Et demandent Un esprit profond Vous en verrez De ma manière Qui ne vous déplairont pas Pour moi J'aime terriblement Les énigmes Cela exerce l'esprit Et j'en ai fait quatre Encore ce matin Que je vous donnerai À deviner Les madrigots Sont agréables Quand ils sont bien tournés Mais à propos Il faut que je vous dise Un impromptu Que je fis hier Chez une duchesse De mes amis Que je fus visiter Car je suis diablement fort En impromptu L'impromptu Est justement La pierre de touche De l'esprit Écoutez donc Quand nous y sommes De toutes nos oreilles Oh oh Je n'y prenais pas garde Tandis que Sans songer à mal Je vous regarde Votre œil en tapis noix Me dérobe mon cœur Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur Oh mon Dieu Oh voilà Qui est poussé Dans le dernier galon Oh Tout ce que je fais À l'ère cavalier Cela ne s'en point Le pédant Oh il en est éloigné De plus de deux milieux Avez-vous remarqué Ce commencement Oh oh Voilà qui est extraordinaire Oh oh Comme un homme Qui s'avise d'un coup Oh oh La surprise Oh oh Je trouve ce Oh oh Admirable Oh il semble Que cela ne soit rien Mon Dieu Mais ce sont là De ces sortes de choses Qui ne se peuvent payer Et sans doute J'aimerais mieux Avoir fait Ce Oh oh Qu'un poème épique Mon Dieu Vous avez le goût bon Ma foi Je ne l'ai pas Tout à fait mauvais Mais N'admirez-vous pas aussi Je n'y prenais pas garde Je n'y prenais pas garde Je ne m'apercevais pas De cela Façon de parler naturel Je n'y prenais pas garde Tandis que Sans son géra mal Tandis qu'innocemment Sans malice Comme un pauvre mouton Je vous regarde C'est-à-dire Je vous confie Je vous observe Je vous contemple Votre œil en tapis noir Que vous semble De ce mot tapis noir N'est-il pas bien Où est-il ? Tout à fait bien Capi-moi Au cachette Il semble Que ce soir T'as un chat Qui vient D'avoir une souris Il ne se veut rien de mieux Me dérobe mon cœur Me l'emporte Me le ravit Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur Ne croyez-vous pas Que c'est un homme Qui crie Et court Après un voleur Pour le faire arrêter ? Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur Il est vrai Que cela A un tour Spirituel Égal Je veux vous dire L'air Que j'ai fait dessus Vous avez appris La musique ? Moi Mais point du tout Mais comment Surtout que cela Ce petit Écoutez Les gens de qualité Savent tout Sans avoir jamais Rien appris Assurément On a cher Écoutez Si vous trouverez L'air à votre goût La 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 brutalité De la saison A furieusement Endommagé La délicatesse De ma voix Mais qu'importe C'est à la Cavalière Je n'y prenais pas Garde Tandis que Sans son gère A mal Je vous regarde Votre oeil En tapis noir Me dévore Mon cœur Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur Oh mon Dieu Applaudissements Oh voilà un air Qui est passionné Est-ce qu'on en meurt point ? Il y a de la chromatique Là-dedans Quoi ? Le bon nom de fille Est un titre ma sœur Dont vous voulez Quitter la charmante douceur Et de vous marier Vous oser faire fête Ce vulgaire dessin Vous peut monter en tête Oui ma sœur Oh ce oui Se peut-il supporter Et sans un mal de cœur Saurait-on l'écouter Qu'a donc le mariage en soi Qui vous oblige ma sœur Ah mon Dieu Fille Comment ? Fille vous dis-je Ne concevez-vous point Ce que dès qu'on entend Un tel mot A l'esprit Offre de dégoûtant De quelle étrange image On est paru blessé Sur quelle sale vue Il traîne la pensée Non frissonnez-vous point Pouvez-vous ma sœur A vos suites de ce mot Résoudre votre cœur Les suites de ce mot Quand je les envisage Me font voir un mari Des enfants Un ménage Et je ne vois rien là Si j'en puis raisonner Qui blesse la pensée Et pas se frissonner De tels attachements Au ciel Sont pour vous plaire Et qu'est-ce qu'à mon âge On a de mieux à faire Que d'attacher à soi Par le titre d'époux Un homme qui vous aime Et soit aimé de vous Et de cette union De tendresse suivie Se faire les douceurs D'une innocente vie Ce n'est bien assorti N'a-t-il pas des apports ? Mon Dieu Que votre esprit Est d'un étage bas Que vous jouez au monde Un petit personnage De vous claquemurer Aux choses du ménage Et de n'entrevoir point De plaisir plus touchant Qu'une idole d'époux Et des marmots d'enfants Laissez aux gens grossiers Aux personnes vulgaires Les bas amusements De ces sortes d'affaires Pas de plus hauts objets Élevez vos désirs Sont juste à prendre un goût Des plus nobles plaisirs Et traitant de mépris Les sens et la matière À l'esprit Comme nous Donnez-vous Tout entière Vous avez notre mère En exemple A vos yeux Que du nom de savante On honore en tout lieu Tâchez ainsi que moi De vous montrer sa fille Aspirez aux clartés Qui sont dans la famille Et vous rendez sensible Charmante douceur Que l'amour de l'étude Épanche dans les cœurs Loin d'être aux lois D'un homme en esclave Asservi Mariez-vous Ma sœur À la philosophie Qui nous monte au-dessus De tout le genre humain Et donne à l'esprit L'Empire souverain Soumettant à ses lois La partie Animale Dont la petite grossie Aux bêtes Nous ravale Ce sont là Les doux feux Les beaux attachements Qui doivent de la vie Occuper les moments Et les soins Où je vois Tant de femmes Sensibles Me paraissent aux yeux Des pauvretés Or et Le ciel Dont nous voyons Que l'ordre est tout puissant Pour différents emplois Nous fabriquent en essence Et tout esprit N'est pas composé D'une étoffe Qui se trouve taillée À faire un philosophe Si le vôtre Et les propres Aux élevations Montent les savants Les spéculations Le mien est fait ma sœur Pour aller terre à terre Et dans les petits soins Son faible se resserre Ne troublons point Les ciels Les justes règlements Et de nos deux instincts Suivons les mouvements Habité par les sorts D'un grand Et beau génie Les hautes régions De la philosophie Tandis que mon esprit Se tenant ici-bas Gouttera de l'hymen Les terrestres à part Ainsi Dans nos dessins L'une à l'autre Contraire Nous saurons Toutes deux Imiter notre même Vous Vous du côté Craché et craché comme elle L'hérit du Soupiré Comme adorateur Et quand son cœur Pour moi Toutes flammes Toutes flammes Toutes flammes sont mortes Il me le dit ma sœur Et pour moi Je le crois Ne soyez pas ma sœur De si bonne foi Et croyez quand il vous dit Qu'il me kick Et vous aime Qu'il n'y songe pas bien Et se trompe lui-même Je ne sais Mais si tel est votre plaisir Il nous est bien aisé De nous en éclaircir Je l'aperçois qu'il vient Et sur cette matière Il pourra nous donner Une pleine lumière Quel auteur Au sommelier Oui mais Pas évident De jouer tout en verre En effet Bon maintenant Si on veut quelque chose De plus contemporain Pourquoi ne pas prendre Une des pièces du Béraud Par exemple Le banc Imagine J'ai vendu ma télévision Il y avait trop d'horreur Trop de mensonges Trop de publicité Les bouteilles d'eau En plastique C'est terminé Je ne bois que de l'eau Du robinet Les viandes bourrées D'hormones Ça aussi c'est terminé Je suis devenu Végétarien Les légumes bio C'est bien Mais ça coûte cher Je voudrais dépolluer la terre Mais c'est vrai La pauvre planète Elle est secouée Inondée Surpeuplée Bétonnée partout Il y a même des plages Artificielles Et puis On coupe les arbres On coupe les forêts Et l'oxygène Moi je dis souvent Un jour On ne pourra même plus respirer Et puis Il y a les baleines Les éléphants Les girafes Les lions Les dauphins Les aigles Les abeilles Les araignées Il faut les laisser vivre En paix Ils ne nous ont rien fait J'aimerais Offrir des petits cœurs rouges En céramique A tous les habitants De la terre On n'est pas venu Sur cette planète Pour s'engueuler Pour se déchirer Pour se haïr Moi j'en ai marre De toutes ces conneries Un jour Dans la rue Il y a un mec Qui vient vers moi Et il me dit Il avait une voix Un peu comme ça Comme vous savez Chacun a sa propre phrase Et vous C'est quoi votre phrase ? Alors Je lui dis Ma phrase Dans le monde Dans lequel on vit Il faut toujours regarder En haut Parce qu'en haut Les étoiles De la nuit Ne mentent Jamais Alors Le mec Prend son petit carnet Avec un stylo Il note Ma phrase Et Il s'en va dans la rue J'adore la soupe de cresson La nuit Des fois Si je m'ennuie Je lis le dictionnaire Je voyage à travers les pages C'est extraordinaire Le dictionnaire Batambon Est une ville Située au nord-ouest Du Cambodge Foulonné Verbe Intransitif Sirius vu de la terre Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel après le soleil Volvox nom masculin qu'est-ce que c'est que ce bruit vous dormez ici je viens ici pour écouter le silence de la nuit en ce moment avec les planètes tout est secoué je me sens fatiguée ça ne vous embête pas si je dors là ? vous pouvez aller dormir sur l'autre banc ici c'est mon banc vous comptez vous installer ? je veux juste dormir et vos affaires ? vous n'avez pas un sac à main ? non vous voulez un peu de soupe de cresson ? non merci et pourquoi vous avez atterri dans cette gare ? je cherchais un endroit tranquille vous avez sûrement des problèmes oui des problèmes d'insomnie il a dû se barrer avec une autre et vous a laissé toute seule dans votre deux pièces cuisine avec un mot bourré de faute d'artographes mais comment vous savez tout ça ? ça se voit dans vos yeux vous aimez regarder les planètes ? les étoiles qui brillent dans le ciel de la nuit ? oui oui j'aime beaucoup les étoiles et vous ? vous aimez le silence de la nuit ? ah oui j'en ai bien besoin bonne nuit bonne nuit à vous aussi ? elle dort allongée sur son banc avec sa robe rouge et ses beaux cheveux bruns c'est vrai qu'elle est fatiguée elle ronfle légèrement peut-être qu'elle compte s'installer pour quelque temps faudrait que je lui trouve une couverture un oreiller tout en haut le décor est magnifique je vois des milliers d'étoiles qui brillent dans le ciel après toutes ces nuits de solitude sur mon banc on sera peut-être tous les deux dans cette vieille gare où il n'y a même plus de train qui passe depuis très longtemps il est tard je vais me coucher oh c'est sympa de jouer le texte que tu as écrit Hubert mais tu sais on pourrait aussi dans un autre style jouer une pièce musicale qu'avec des femmes ça s'appelle les belles soeurs qu'avec des femmes ? c'est sympa pour moi oh mais t'inquiète pas on va te trouver un petit rôle j'en suis certaine j'en suis certaine d'accord imagine oh c'est parti oh c'est parti tu sais c'est parti Allô ? Rose, c'est Germaine. Ah ben oui, ils sont arrivés. C'est pas pour dire, hein. Un million sont devant moi là. Et puis, je crois pas encore. Un million de bons d'achats que j'ai gagnés dans ce concours. Oui, ça fait que c'est aujourd'hui que j'organise ma party. Ben oui, j'ai besoin de vos autres. J'arriverai jamais à compter tout ça. Ah ben sûr, Yvette l'empré sera là. Lézade de Courval. Gabriel, le jour d'oie. Oui, oui. Fionnette, il y aura. De neige, il y aura. Quand tu pars au monde. Puis, est-ce qu'il y aura aussi la petite mme Brouillette là ? Ah ben oui, bien sûr qu'il y aura une petite mme Brouillette. Oh mais qu'est-ce qu'elle est fatiguante, celle-là ? Oui, je sais qu'elle est fatiguante. Bon, tu vas au pli ? Ah, ben c'est super. Oui, ils m'ont donné un catalogue correct. J'en avais déjà un. Mais celui-là, c'est celui de Stanem. Ça fait que c'est pas mieux. L'autre, l'autre était tout usé. Tu devrais voir les belles affaires qu'il y a dedans. C'est pas croyable. Je pense qu'avec un million de bons d'achat, Je vais pouvoir acheter tout ce qu'il y a dedans. Tout, tout, tout. Non, je vais pouvoir acheter tout ce qu'il y a dedans. Je vais pouvoir acheter tout ce que je veux. C'est pas beau. Du-du-du tu-du Du-du-du Je vais toute meubler ma vieille maison en œuvre Le point, le frigidaire, le set de cuisine J'vais prendre le blanc avec des étoiles bleues J'vais tout changer mon ancienne Coutellerie, d'la belle vaisselle Des verres en verre trempés Pour la farine, le sucre, le thé Y'ont les pots de cela, les bons pots en fer chromé Va tout prendre soin Va tout prendre soin Va tout avoir soin Va tout prendre soin Va tout avoir soin Gratis Oui, oui, c'est ça Tu regarderas le catalogue Viens tout de suite Les autres vont arriver Je leur ai dit d'arriver de bonne heure Bon, je vais te laisser Y'a la madame brouillette qui vient d'arriver Oui, c'est ça Moi, ce n'est pas un sol, madame Lozon Je suis jalouse Vous pensez bien, c'est tout un événement, madame brouillette Mais vous allez m'excuser Je ne suis pas encore prête Je parlais à ma sain rose On se voit, je la vois par la fenêtre On se voit de bord en bord de la ruelle C'est commode, hein ? Et elle vient aussi ? Ben ouais Elle ne manquerait pas ça pour tout l'or du monde Vous comprenez ? Pis, essayez-vous un peu en attendant Et regardez le catalogue Vous allez voir les peurs d'affaires qu'il y a dedans Je pense que je vais pouvoir avoir Tout ce qu'il y a dans le catalogue, madame brouillette Tout, tout, tout C'est pas moi qui aurais cette chance-là, hein ? Oh, pas de danger Moi, je mange de la merde Pis, je vais en manger toute ma vie Un million de bons d'achats Toute une maison Oh, c'est bien simple Si je me retenais pas, je braillerais comme une vache On peut dire que la chance Elle tombe toujours sur les bonnes femmes qu'il ne mérite pas Qu'est-ce que ça fait, madame Lozan, pour mériter ça ? Ben rien, rien, vraiment à peau Le pas plus belle Pis pas plus fine que moi, non ? C'est pas juste Ça devrait pas exister, ce concours-là Moi aussi, je travaille Moi aussi, je les torche, mes enfants Même que les miens sont plus propres que les siens Je travaille comme une donnée C'est pour ça que j'ai l'air d'un squelette Oh, je veux pas crever dans la crasse Pendant laquelle la grande madame, là Elle se prélasse dans la soie et le velours J'en ai marre de m'esquinter pour rien Ma vie est plate Puis, par-dessus le marché, je suis pauvre comme la gole J'en ai marre de vivre une maudite vie flat Une maudite vie plate Maudite vie plate Maudite vie plate Dès que le soleil a commencé à caresser de ce rayon la petite fleur dans les champs, et que les petits oiseaux ont ouvert leurs petits becs pour lancer leurs petits cris dans le ciel, Je me lève, puis je prépare le déjeuner, des toasts, du café, du bacon, des oeufs. J'ai toute la misère du diable pour réveiller mon monde. Puis les enfants partent pour l'école et mon mari s'en va travailler. Oh pas le mien, il reste couché le chômeur. Oui ben là, je travaille comme une orangine toute la journée. Je lave les rambes, les jupes, les bains, les pantalons, les caleçons, les brassières, tout y passe. Puis je frotte, puis je tord, puis je refrotte, puis je rince. J'ai les mains rouges là, je suis écœurée. Alors je jure, à midi les enfants rentrent, ça mange comme des cochons là, ça me revire la maison tout à l'envers, puis ça repart. L'après-midi, j'ai le temps. Ah ça c'est mortel, je hais ça. Puis je prépare le souper. Mon monde y revient, ils ont l'air bêtes. Puis on se chicane. Puis le soir. On regarde la télévision. Mardi. Dès que le soleil a commencé. Je me lève, puis je prépare le déjeuner. Toujours la même maudite affaire. Des toasts, du café, du bacon, des œufs. Je réveille le monde, je le mets dehors. Là, c'est le repas sage. Je travaille, je travaille, je travaille. Mes diarrhées sont que je le vois venir. Puis les enfants sont enragés parce que j'ai rien à préparer pour le déjeuner. Je leur fais des sandwichs au thon. Je travaille toute l'après-midi. Soupé au riz, on se chicane. Et puis le soir. On regarde la télévision. Mercredi. C'est le jour des commissions. Je marche toute la journée, là. Je me donne un tour de rein à porter des paquets gros comme ça. Et puis quand je râle, je suis cravée. J'ai l'air bête. Mon mari jure. Mes enfants bravent. Puis le soir. On regarde la télévision. Le dimanche, on sort en famille. On va souper. Chez la belle-mère en autobus. Il faut guetter les enfants toute la journée. Puis, supporter les forces plates du beau-père. Puis, manger la nourriture de la belle-mère qui est bien meilleure que la mienne au dire de tout le monde. Puis le soir. On regarde la télévision. Je suis assommée de mener une maudite vie plate. Une maudite vie plate. 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 Oh, Dieu! La belle-mère de ma belle-sœur Thérèse qui vient de tomber en bas du troisième état. Vous êtes-vous fait mal, Mme Dubuc? Ferme ton bec rose! Elle doit être au moins morte! Êtes-vous corrects, Mme Dubuc? Ah ouais? Je vais vous garder la chaise roulade dans du bout? Ouh, êtes-vous mieux comme ça là? Je vais vous aider à remonter dans votre chaise. Voyons, Mme Dubuc, aidez-vous enfin restez pas mal thirty- teammate. Aïe 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 a! Mon Dieu! Tiens, vous avez pas fait trop de mal quand même? Ben non, ben non! Êteu habituel, tomber vers de sa chaise roulante dix fois par jour, là. Oh! Ben moi, je suis toute insoufflée de tirer cette chaise-là pendant trois étages. Moi, j'vous dis, c'est pas de la blague, ça! Et comment ça va, maman? Accrochez pas trop, Germaine, elle mord depuis quelques temps! Mais en soumets-là pour de bon, Thérèse, faites quelque chose! En soumets-là, en soumets-là, je fais ce que je peux pas la tranquilliser. Je vais quand même pas la tuer pour vous faire plaisir, là. Les enfants de la paroisse organisent une soirée récréative, vous, dans un mois! J'espère que vous allez toutes venir! Il va y avoir toutes sortes de choses! Et le petit garçon de Mme Gladou, il va chanter! Un con! Mais qu'est-ce qu'il me gonfle, là? Et puis sa mère-là, elle dit qu'il est pas sur la télévision! Ça bien touche Peter! C'est pas pour une vraie vedette, celle-là! Bon, il chante si bien, petit Raymond! Moi, je trouve qu'il a l'air d'une fille, ça, c'est une bouche entre autres qu'il pousse comme ça, là! Pause! Et, 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 il y a Diane Aubin! Elle va faire une démonstration de danse aquatique! Oh! 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 On va faire la fête à côté de la piscine municipale! Oh! Pérate, c'est dans une impréprézance, là! Ben oui! Tu penses bien! Et le soir, il va y avoir un grand bingo! Oh! Oh! Bingo! 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 J'adore son bingo! J'adore son bingo! J'adore son bingo! Oh! Moi, j'aime son bingo! J'adore son bingo! Ouais, j'aime son bingo! Ouais, j'aime son bingo! Ouais, y'a rien au monde qui n'est plus que le bingo! Presque tous les mois, on en prépare un dans notre palace. Je me prépare deux jours à l'avance. Je suis énervée, je suis pas tenable. Je pense plus rien qu'à ça. Puis, quand le grand jour arrive, je suis tellement excitée que je suis pas capable de rien faire dans la maison. Puis là, là, quand le soir arrive, je m'aimais, c'est mon train de s'y suivre. Puis, il n'y a pas un ouragan qui pourrait m'empêcher d'aller chez elle. Je pense qu'on va jouer. Ouais ! Ouais, j'ai un pico ! Ouais, j'ai un pico ! Ouais, car il y a rien d'autre monde que j'aime plus que le pico ! Quand on en rit, on se dézambie. Puis là, on rentre tout de suite dans l'appartement où est-ce qu'on va jouer. Des fois, c'est dans le salon que la femme a vidé. Et puis, des fois, c'est dans la cuisine. Et puis même, des fois, c'est dans la chambre à coucher. Là, on s'installe au tour. On distribue les cartes. On met nos pions. Et puis là, la partie commande ! Là, c'est bien simple, je deviens folle. C'est excitant, cette affaire-là. Je suis tout à l'envers, là. J'ai chaud. Je comprends les numéros de trois heures. Je mets mes pions à la mauvaise place. Je fais répéter celle qui crie les numéros. Mon Dieu, je suis dans tous mes états-là. Ouais ! Ouais, j'aime ça, bingo ! Ouais, j'aime ça, bingo ! Ouais, il n'y a rien dans le monde que j'aime plus que le bingo ! La partie s'enchaîne. J'ai quoi, Richard ? Non ! C'est un terrain, ouais, une de travers. C'est le B14 qui manque. C'est le B14 qu'il faut. Oh, c'est le B14 que je veux. C'est le B14 qui manque. C'est le B14 qu'il faut. C'est le B14 que je veux. B14. 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 Je regarde les autres. On verra s'ils ont autant de chance que moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Faut que je gagne. Faut que je gagne. Faut que je gagne. Faut que je gagne. B14. 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 Est-ce que je gagne, donc ? Eh bien, le mois passé, c'était les chiens de plate pour dire les potes. Parce que ce mois-ci, c'est le mois des longs de temps. Ouais ! Ouais, j'vais faire un bingo ! Ouais, j'vais faire un bingo ! Ouais, y'a rien au monde qu'il n'y a plus que le bingo ! Ouais, y'a rien au monde que j'abuse que le bingo ! C'est donc bien dommage qu'on ait pas à plus souvent. Je serai tellement plus heureuse, moi. Vive le chien plantre! Vive le lantorche! Vive le bingo! 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 Ça me fait du bien de jouer avec vous. Moi aussi, peu importe la pièce qu'on va jouer, j'ai besoin d'être avec vous sur scène. Moi aussi, je veux être sur scène avec vous. Pour moi, la scène, c'est la vie. Pour moi, ma vie, c'est la scène. Moi, c'est plutôt ma vie qui est une scène. Et j'ai tout le temps l'impression de faire mon cinéma. Oui, ma vie est une scène et moi, je fais mon cinéma. Je dis que tout baigne, même quand ça ne va pas. Il m'arrive même de me serrer dans mes bras, tard le soir, quand personne ne me voit. Non, ce n'est pas toujours facile de vivre avec soi et puis de faire ce que les autres attendent de toi. De dire ça va, toujours, quand ça ne va toujours pas. De traîner sa peine, de traîner sa joie. La vie est une scène. On fait le spectacle, on dit que tout baigne, malgré les obstacles. Ne pas pleurer, c'est faire preuve de tact. Alors on sourit pour ne plus être triste. On sourit car on est tous des artistes. La vie est une scène. On improvise. On apprend à danser sous la pluie, à maquiller nos vies et on en sourit. Il faut prendre soin des gens qui sourient trop souvent. Ils cachent souvent. Une tristesse dedans. Ah bah oui, c'est ça. Moi, je ferme les rideaux. Comme on ferme les paupières. Pour que personne ne voit ce qui se cache derrière. La vie est une scène. Je fais mon cinéma. Je dis que tout baigne, même quand ça ne va pas. Il m'arrive même de pleurer dans mes bras. Tarde dans la nuit, pour que personne ne me voit. Non, ce n'est pas facile de vivre avec soi. De faire ce que les autres attendent de toi. De dire ça va toujours quand ça va toujours pas. De traîner ta peine et traîner ta joie. La vie est une scène, alors je fais le spectacle. Je dis que tout baigne, malgré les obstacles. Maman me disait, vide pas trop ton sac. Du petit, ne pas pleurer, c'est faire preuve de tact. Alors on sourit pour ne plus être triste. On peut se déguiser, c'est la vie d'artiste. Il faut prendre soin des gens qui sourient trop souvent. Ils cachent souvent une tristesse dedans. Moi je ferme le rideau comme on ferme les paupières. Pour que personne ne voit ce qui se cache derrière. J'ai appris à passer du clown au gangstar. À filtrer mes pensées comme une photo Insta. Pourtant maman me disait, sois toi-même. Applaudissements. Applaudissements. Je vous présente donc Angélique Delarocque, Sandrine Guignaville, Rachel Philo, Odile Bourgaud, Christine Duflet, Valérie Piailloux, Elodie Jacobet, Julie Paglia, Carole Lamporte-Avelle, Ubero Humberto-Diennes. Applaudissements. Et Marion Guignet. Applaudissements. On voulait remercier chaleureusement vraiment le Codon Arts Center qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de professionnalisme, particulièrement donc le directeur Achish. Applaudissements. 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 Et remercier toute l'équipe technique. Kouchal au saut et à la projection. Applaudissements. Applaudissements. Pascal à la lumière. Applaudissements. Applaudissements. Daryl pour toute la technique. Applaudissements. Applaudissements. Estelle et Wada qui ont fait l'accueil et qui font beaucoup pour nous pendant toute l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. On voulait remercier notre régisseuse préférée qui nous suit depuis plusieurs années, Valérie. Si tu peux venir s'il te plaît. Applaudissements. 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 Et puis, vraiment, merci. Bravo. Applaudissements. 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 Vraiment, les bonnes messieurs parce qu'elles ont fait un super boulot. Il y a certaines, c'est la première fois qu'elles montent chez San. Donc, vraiment, merci beaucoup. Applaudissements. Et merci à vous, public, qui avez été super réceptifs et qui les ont portés. Applaudissements. Merci beaucoup. Applaudissements. Et bonne soirée. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Merci.